Musique Lecture du livre des actes des apôtres Au chapitre 14, des versets 100 à 18 En ces jours-là, à Iconium, il y eut un mouvement chez les non-juifs et chez les juifs, avec leurs chefs, pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçurent, ils se réfugiaient à l'Iconium, dans les cités de l'Istre et de Derbée, et dans leurs territoires environnants. Là encore, ils annonçaient la bonne nouvelle. Or, à l'Istre, il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds. Infime de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors, il lui dit d'une voix forte Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. L'homme se dressa d'un bond. Il marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écrièrent en l'Iconium. Les dieux se sont faits pareils aux hommes, et ils sont descendus chez nous. Ils donnaient à Barnabé le nom de Zeus, et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus, situé hors de la ville, fit amener aux portes de celle-ci des taureaux et des guilandes. Ils voulaient offrir un sacrifice avec les foules. Informés de cela, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant. Pourquoi faites-vous cela ? Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous, et nous annonçons la bonne nouvelle. « Détournez-vous de ces vaines pratiques et tournez-vous vers le Dieu vivant, lui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. » Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et des saisons fertiles pour vous combler de nourriture et de bien-être. En parlant ainsi, ils empêchèrent maintenant sans peine la foule de leur offrir un sacrifice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le soin Jésus-Christ. On voyait hier comment est-ce que les disciples étaient chassés par les Juifs et ils sont partis à Iconium. On se rend compte aujourd'hui que même l'annonce de l'évangile à Iconium n'était pas aussi aisée, n'était pas aussi facile, parce qu'on a lapidé, on faisait souffrir les apôtres. On ne les a pas lâchés d'un point. L'évangélisation, avec l'enthousiasme, avec le zèle qui était préparé, n'a pas été aussi chose aisée, n'a pas été aussi chose facile. Elle a été difficile, au point où ils sont appelés à fuir et à se refugier ailleurs. Ils sont appelés à fuir et à se refugier ailleurs. Parce que l'évangélisation n'était pas aussi simple qu'on pourrait l'imaginer. Ce n'était pas qu'à peine ils se mettent à parler, ils drainent 3 000 foules, ils drainent 10 000 foules, ils drainent 12 millions de foules. Ce n'était pas aussi aisée. Au contraire, leurs paroles dérangeaient. Ça dérangeait de telles enceintes qu'on était prêts à les lapider à mort. Ils étaient obligés de fuir pour sauver leur vie. Mais ils ne se décourageaient pas. On le voit encore aujourd'hui, même dans le territoire grec. Quand ils annoncent la parole et trouvent un malade, ils ne se lassent pas de dire au nom de Jésus, lève-toi. Au nom de Jésus, sois guéri. Parce que justement, quand l'amour de Dieu nous saisit, on ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas. Même au milieu des situations les plus difficiles. Voilà que quand ils réalisent cela, on leur prend, on dit voilà Zeus et voilà Hermès. On les applaudit. On dit voilà nos dieux. Ils disent non. Ils disent non. Ils ne veulent pas centrer le succès sur eux. Ils veulent toujours orienter les personnes à Jésus. Ils ne veulent pas centrer le succès sur eux. Ils veulent toujours orienter ce succès-là à l'auteur du succès qui est Jésus lui-même. Et je crois que c'est beau. Je crois que c'est très beau. Et je crois aussi que c'est une invitation pour toi et pour moi. Pourquoi? Parce que beaucoup de fois, lorsque nous réalisons de très belles choses, nous réalisons de très bonnes choses, parfois, le danger, c'est que nous centrions le succès sur nous-mêmes. Quand on commence à nous apprécier, quand on commence à faire nos éloges, on commence à s'identifier que je suis le meilleur, je suis celui qui a réalisé. Oubliant que nous ne sommes que des instruments dans les bras du potier. Nous ne sommes que de l'argile dans les bras du potier. Nous ne sommes que des instruments entre les bras de Dieu. Et ne jamais perdre de vue que ce que nous réalisons, les succès que nous réalisons, sont le fruit de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Que nous ne perdions jamais de vue cela. Parce que c'est justement pour cela que beaucoup d'exactions et de dérives se sont produites. Quand certaines personnes, s'engageant à la suite de Dieu, commencent à réaliser des succès, réalisant donc des succès, ils oublient l'auteur de ces succès-là. Ils commencent à s'identifier à eux-mêmes. Remarquons beaucoup, plusieurs hommes de Dieu, je guéris, je vous donne la santé, je vous donne la guérison, je fais ceci. Et on commence à identifier l'homme de Dieu, le pasteur, à celui qui est puissant. Le pasteur est puissant. Mais d'où vient sa force ? Sa force vient de Dieu ou sa force vient de lui-même ? Je peux te guérir. Viens, c'est ton sou de miracle. Je vais le faire pour toi. C'est le jeu qui prend la première place. Jamais la volonté de Dieu. Je crois que pour les hommes de Dieu, pour tous ceux qui font de belles réalisations, Paul et Barnabé deviennent pour toi et pour moi aujourd'hui un modèle. Un modèle de prise de conscience Je pense que tout ce que je réalise, même les actes de charité les plus simples, ce n'est pas le flux de mon effort. C'est parce que Dieu m'a donné la grâce de le faire. Si j'ai un bon boulot, ce n'est pas parce que je donne à l'autre puisque je suis généreux. C'est parce que Dieu m'a donné. Et donc, c'est un devoir pour moi de le faire. Si j'ai le don de la guérison, je guéris l'autre, non pas parce que je suis fort, mais parce que Dieu m'a donné cette grâce. Et ça se fait de façon gratuite. L'amour de Dieu est gratuit. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne jamais demander des choses en retour. Ne jamais tomber dans le piège de ceux qui disent bénédiction 10 000 francs, bénédiction 5 000 francs, bénédiction 3 000 francs, bénédiction 2 000 francs, bénédiction 1 000 francs, bénédiction 500. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Voici ce que Paul fait aujourd'hui. Il guérit parce qu'il croit fermement que Dieu lui donne la grâce d'administrer le sacrement de la guérison. Et il a le courage de dire que ce n'est pas moi de dire merci. Ce n'est pas moi que tu dois remercier. Tu dois remercier Dieu. Demandons donc au Seigneur, mon frère, ma sœur, la force de toujours revenir à Dieu, de toujours retourner à Dieu parce que lui seul est le chemin, la vérité et la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le groupe Mission Jeunes est un groupe de jeunes missionnaires qui, chaque année, organise un forum social qui regroupe les jeunes de différents horizons. Et le thème retenu pour cette année est Dis-moi ce que tu lis, dis-moi ce que tu regardes et je te dirai qui tu es. Le forum social Mission Jeunes, c'est un moment pour affirmer les liens de fraternité entre nous jeunes, d'apprendre à se connaître les uns et les autres, de développer notre sens de la relation avec le prochain, d'apprendre également à cultiver notre spiritualité et surtout de développer entre les uns et les autres le sens de la responsabilité, le savoir vivre et le savoir être en communauté. Jeunes, ne manquons pas ce week-end de forum social qui se tiendra au Centre Zagier, ici à l'entrée Casa, en date du 3 au 5 mai 2024. Pendant ce forum social, nous aurons comme activité un enseignement sur le thème des moments de prière, ateliers de formation, à savoir la danse, les chants, la poésie et l'art. Nous aurons également une projection cinématographique, adoration, écoute, animation et jeux. Dis-moi ce que tu lis, dis-moi ce que tu regardes et je te dirai qui tu es. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada